L'industrialisation du Gabon est en marche, selon le ministre d'État, ministre gabonais de l'Industrie. En effet, c'est lors de son passage sur le plateau de Gabon 24 consacré au décryptage du discours à la nation du président de la République que Pakom Mubele Boubeya a mis en exergue les différents pans de cet écosystème dans le pays. Il faut de l'énergie, il faut de l'eau, il faut également toutes les infrastructures numériques. Il a également dit qu'il faut renforcer le capital humain, pas la création d'universités, pas la création de centres multidimensionnels comme il a déjà fait. Il faut la gouvernance, il faut que tout ça se fasse dans le cadre du développement durable. Et c'est seulement sur ces quatre sous-bassements en perpétuelle construction que vont s'ériger les trois piliers de construction et de développement du Gabon, dont le Gabon industriel qui vont porter le toit de la prospérité partagée. Selon le rapport publié par la Banque africaine de développement, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel sur l'indice de l'industrialisation en Afrique 2022, le Gabon est classé 12e sur les 52 pays gagnants du continent africain. Un rang honorifique qui suscite des interrogations sur les secteurs d'activité ayant permis un tel bon. L'un des secteurs principaux, vous l'avez dit, et le chef de l'État lui-même l'a dit, c'est le domaine de la transformation du bois. En créant la zone économique spéciale d'un coq, l'objectif était de ne plus exporter nos grumes, de les transformer. À l'intérieur de cette zone économique spéciale, vous avez aujourd'hui une centaine d'entreprises avec plus de 2 milliards de francs de dollars américains investis. Donc ça a permis de booster et de créer énormément. S'appuyant désormais sur les principales recommandations issues des journées de l'industriel et déterminés à accroître le rythme de cette industrialisation, les autorités gabonaises s'attellent pour cette nouvelle année à faire en sorte que vous, en tant que consommateur, en tant que Gabonais, lorsque vous rentrez dans un supermarché, lorsque vous allez dans une quincaillerie, vous puissiez trouver sur les étals et dans les boutiques des produits made in Gabon. – Très bien. – Cette ambition est en ligne avec ce que vient de dire également le président de la République dans le cadre des territoires. – Oui. – Parce que c'est une ambition également du ministère de l'Industrie de faire en sorte que nous puissions protéger des produits, des terroirs. Si le discours à la nation du chef de l'État sonne comme un bilan à quelques mois des élections générales, il a aussi donné l'occasion à Libongo Nima d'évaluer les réalisations opérées par son gouvernement. À cet effet, le numéro 1 gabonais a demandé d'accélérer la cadence des réalisations en cours. – Sous-titrage ST' 501